monsieur le sage alors soit l'arbitrage était bidon des français les arbitres avant soit la variole a fait que maintenant ça se voit plus qu'ils sont encore plus bidon ils arrivent même pas à se dédouaner entre eux parce que quand il ya une erreur manifeste de l'arbitre si le mec se dédouane par rapport à un autre arbitre central dans le quart de la variole le mec il est moins noté il perd des notes façon graduatoire on s'en fout c'est du dramatique c'est là tous tous et footer la famille c'est moi donc ce match encore une fois monaco a gagné c'est vrai mais il ya quand même des trucs franchement qu'on va revenir là dessus reste attentif les amis toute la vidéo ce qu'il y aura des photos vraiment où il ya des fautes quand même qui méritait des rouges les deux compositions d'équipe alors enfin la triplette d'holbert qui a été bidon ce soir ou nas qui était énorme sorti son blessure le pauvre ou nas claude maurice qui était très très bon franchement la triplette quand elle est en forme c'est assez énorme en ce qui est énorme la composition de nice tu rajoutes rl donc sark a été bon tu rajoutes rl et dante franchement c'est du lourd et pour monaco ben voilà un bon bad yachil un bon dias même si tu es rentré à la place de balotouré peut être une petite gêne un énorme bakayoko franchement un énorme golovina oui je retourne ma veste évidemment je retourne pas ma veste non la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain c'est le but du football on va dire slimani incroyable et puis évidemment l'ami augustin qui a été complètement bidon les amis on va revenir là dessus évidemment sur la faute déjà d'adamounas qui est sorti sur blessure apparemment ça craint pour lui il était en pleurs il avait vraiment des gros grosses douleurs de ouf alors voici la faute donc voilà globalement il est poussé un petit peu je crois que c'est balotouré le numéro 2 bim il le pousse un petit peu un coup de fesse comme ça dans la sorte d'apparition il n'y a rien de l'arbitre je suis un petit gros plan ici évidemment on voit quand même qu'il ya contact il est dos au ballon il fait un petit coup de cul comme ça donc il tombe par terre l'arbitre ne dit absolument rien mais le problème c'est que lui il est blessé derrière et on m'a dit des fois que quand un joueur sort son blessure l'arbitre peut revenir sur la décision et pour pas mettre un rouge ou un carton jaune au moins rien donc pas pénalty il ya corner truc de ouf quoi c'est quand même léger c'est pas fini les amis encore une faute avec donc là la faute mais absolument dégueulasse sur la cheville de sèche fabregas d'un niçois là il lui écrase le pied même pas un jaune truc de ouf quoi vous regardez quand même c'est dingue et là ils ont la vidéo pour contrôler ça ça qui est fou franchement on continue un petit peu les amis avec donc cette main de je ne sais plus c'était nso qui je crois ou malang sar dans ce fort de réparation sur un corner on m'a dit au début de la saison enfin on m'a dit pas personnellement que quand il ya main que soit involontaire volontaire ou j'en sais rien il ya pénalty là pour moi il ya contact donc dans les deux sens c'était juste une blague et j'en passe et des meilleurs évidemment j'en passe et des meilleurs là dessus il ya eu des décisions des fautes des pénalty des hors jeu qui était quand même bizarre il ya un but refusé hors jeu très justement en tout cas pour monaco mais voilà sinon bon évidemment monaco a fait de la bouillie de football franchement premier quart d'heure il y avait 80% et 20 il y a rien ils étaient derrière ils étaient dominés de ouf par nice sauf que nice devant avait dolberg qui franchement c'était dijon quoi un le petit piqué tout ça il était très bon mais là c'était monaco avec un petit peu plus de répondants avec badi achille avec un gemmerson franchement il n'y en est pas la marée attention quand même à dolberg casper dolberg c'est pas non plus on va dire une petite une petite arnaque on va voir encore une fois les amis donc un golovin énorme alors il était positionné dans un 3 5 2 donc à gauche mais il prenait souvent l'axe pour être numéro 10 devant il a marqué un but exceptionnel tout seul à gauche dans une lucarne qu'il a battu l'ami benitez après sur un petit relais parfait aussi de simani qui fait une petite toupie comme ça il a plus qu'à la pousser devant simani était énorme et puis après la petite passe décisive pour baigner d'air franchement un monstre mais en gros le numéro 10 pas en milieu relayeur c'était vraiment un milieu offensif de pur il était bouillant franchement s'il est à sa main l'ami golovin il peut être énorme franchement les amis et puis bakayoko le milieu de terrain donc qui protège évidemment bah on va dire sèche fabrikas qui relance façon régista et bakayoko qui est là pour aller au tampon qu'elle est pour gratter évidemment très très bonne recrue enfin le retour franchement c'est un adage intéressant avec bakayoko fabrikas et golovin en numéro 10 c'est franchement intéressant les amis slimani évidemment qui n'a pas marqué de but hors jeu mais il bosse de ouf en pivot c'est un monstre c'est un guerrier technique sur les côtés gauche et droite franchement monaco peut-être c'est lancé évidemment mais voilà on va pas non plus contester les décisions arbitrales qu'il y a eu qu'on va voir revenir nice en soki qui a fait un raid de ouf qui a drivé tout le terrain qui a eu le corner décidément en soki très très bonne recrue donc à voir comment ça a été intégré avec l'ami Erel et Dante mais franchement il a été énorme nice en fait c'était vraiment ça régalait au milieu de terrain tamézé cyprien c'était vraiment très intéressant sauf que c'est devant que ça ça peignait parce que tu avais ouna ce qui était pas mal tu avais comme riz c'était des dribbleurs fous mais tu avais dolberg qui n'était pas là pour répondre ça qui est fou justement c'était pour moi le gros défaut attal batal voilà quoi que dire attal gauche droite et lié milieu offensif il est incroyable franchement on il fait des cassements de 2 de rein énorme il est incroyable ce joueur là est juste un des meilleurs joueurs du championnat de france vraiment c'est c'est le cas de le dire et puis voilà bah dolberg ses petits piquets contre dijon était magnifique il en fait un plein l'entraînement apparemment mais ce soir il a été pas au niveau parce qu'il a été pris en tenaille par trois défenseurs il pouvait pas se retourner ce qu'un attaquant de pointe normalement dans une jeu de possession de balles et là pour redescendre et là pour proposer tu vois et lui eh ben il était pas assez disponible du coup il n'est pas le temps de se retourner ce qui était direct sur lui donc il n'a pas été au niveau et c'est pour ça que nice a vraiment peiné les amis ça je vous le dis et puis donc pour revenir à marseille évidemment 0-0 contre dijon inquiétant au port je sais pas mais dijon en tout cas aurait pu gagner ce qu'ils ont poussé à la fin marseille aussi un point pour marseille on va voir ça au classement les amis qui est intéressant en tout cas aussi le classement il est évidemment ici mais pour revenir à l'arbitrage je vais pas faire une physique dessus mais quand même faut quand même poser question sur les règles qu'on donne au début qu'on fait plus quoi sur les mains c'est juste incroyable deuxième partie de tableau donc on voit évidemment donc saint etienne pour l'instant 18e avec 5e dans saint etienne l'info quand même avant le match de demain ils sont 18e monaco remonte à la 17e place ouais et nice on va voir dans la première partie de tableau les amis dijon reste dernier avec deux points avec ce match nul ce bon match nul mine de rien et donc marseille sur le podium avec 12 points parce que nice n'a perdu donc quatrième nice avec 12 points marseille sur le podium en temps de classico fin octobre ça va être assez énorme évidemment angers deuxième donc demain il y aura tous les matchs évidemment amis le multiplexe sera cool les amis je vous laisse partager vidéo sur twitter facebook instagram chat un mettez un petit pouce en l'air évidemment pour récompenser le travail fait sur la chaîne et les commentaires sur l'arbitrage sur les pénalty sur les fautes sur la malheureuse blessure de damundas on espère c'est pas trop grave mais ça fait ça va l'air de craindre un petit peu je vous laisse aimer à demain salut 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 et salut l'arbitrage chaud